C'est le sélectif du Grand Prix de France d'Agility et au championnat de Bastard-Mannoye. Alors le sélectif du Grand Prix de France d'Agility, c'est une épreuve qui est ouverte à tous les chiens avec ou sans patricie. Les chiens, dire et patricier ou sans. Il suffit d'avoir des résultats au fil de l'année pour pouvoir participer à ce sélectif. Et lorsque l'on participe à ce sélectif, il y a deux épreuves, on cumule les deux épreuves. Et les meilleures sont sélectionnées pour aller à la finale du Grand Prix de France d'Agility. Qui cette année se déroulera à Saint-Romain-de-Colbosque les 13 et 14 juillet prochains. Saint-Romain-de-Colbosque, donc c'est à côté du Havre. Donc là c'est bien pour nous, c'est pas loin. Quatre participants. Alain a participé avec Vanda, le petit croisé ici. Giseline a participé avec Upsy derrière et chez Tannes, évidemment. Upsy le noir, chez Tannes le roux. Non, c'est l'inverse. Je me souviens toujours, mais j'ai eu une chance sur deux et si je me trouve, vous allez me reprendre. Et Antoine, vous participez avec Daxia. Donc, on était en... Connais, moi, quand vous mourrez. Donc c'est... C'est Chétane. C'est Chétane. Donc, en catégorie... Alors les chiens sont en quatre catégories en fonction de leur taille. C'est la catégorie à des chiens. En catégorie, on n'a pas de chiens. En catégorie, donc Chétane. Et qu'est-ce qui était là ? C'est sélectionné pour le Grand Prix de France. Chétane est sélectionné pour le Grand Prix de France. Et Daxia, en catégorie C, donc une taille en dessous, est sélectionné avec Antoine pour le Grand Prix de France. Donc, dans leurs classements respectifs, Chétane... Gisseline a été classée première dans sa catégorie. Donc, félicitations. Alors, les coupes sont là, vous les montez tout à l'heure. C'est le noir, c'est le noir. Oui, c'est le noir. Tenez, M. Dumont, je vous laisse le remettre. Et donc, Antoine, lui, c'est classé quatrième. Il y a comment... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, pour Gisseline, c'est... Gisseline, c'est sa première année dans notre club. Gisseline, c'est sa première année dans notre club, donc elle n'est pas habituée à ce roupage-là. C'est sûrement la surprise pour la photo. Bon, Antoine, il est habitué, d'une part, au club. Ce n'est pas la première fois qu'il se classe. Et en plus, c'est lui qui fait les affiches. Donc, il faut une surprise. Ensuite, pour le... Donc, maintenant, pour la coupe et le championnat de Bastel-Mondie. Donc, là, c'est une épreuve qui se déroule le dimanche, qui est réservée uniquement aux chiens l'offre avec papier. Donc, Vandam n'y a pas participé. Par contre, Upsichetan et Daxia participaient. Gisseline s'est classée première et donc championne de Bastel-Mondie avec Upsichetan et Daxia participa là-bas. Et donc, elle ira à Hoche au championnat de France d'agilité les 1er et 2 juin prochains. Est-ce que tu es venu ? Tu vas travailler. On revient à Gisseline. Merci beaucoup. Donc, ce sont combien 4e titre au champion de Bastel-Mondie ? 4e d'affilée. 4e titre d'affilée championne Bastel-Mondie. Je me dépêche parce qu'il est plus lourd que ses salles. En catégorie C, Antoine est champion de Bastel-Mondie pour la 2e année consécutive. Sa 3e année de participation aux champions de Bastel-Mondie. La 1ère année, tu as dû faire, je crois, 6 ou 7e. 6e. Et donc, ça fait 2 années qu'ils sont champions de Bastel-Mondie. Ils iront les 1er et 2 juin prochains. C'est très, très, très bientôt. On va descendre à Hoche. Alors, je dis on parce que moi, je les accompagne. Je ne vais pas essayer de partir comme ça, comme des malheureux. Donc, on dira à Hoche. Et puis, au 14 juillet, on sera à Romaine. Ce que je vais vous proposer, c'est que tous les deux, avec les deux chiens, j'entends de Bastel-Mondie, Nanda, attendre la photo pour l'instant. Avec Chetan et avec Daxia, ils vont vous faire un parcours pour que vous voyez ce que c'est que l'agility. L'agility, elle est de haut niveau. Parce que moi, j'en fais avec un boxer, mais ça, c'est de la Formule 1. Ça, c'est une 4N. Oui, mais c'est un chien de retraité, c'est pour ça. Tout à fait. Alors, oui, la preuve, par contre, que tous les chiens peuvent en faire, même les boxers. Je vous laisse faire une démonstration ? Allez, viens là. Viens là, Nanda.